Et bien bonjour, me revoilà, malheureusement pas pour le course play, le course play n'est pas encore sorti et j'ai aucune indication supplémentaire. Je vais donc vous faire un tuto un peu spécial. Avec Farming 17, on a des nouveaux venus, ce sont les cochons. Et c'est sur les cochons que je vais faire un petit tuto. Dans notre aperçu de la carte, on a ici les cochons. Je clique dessus et je peux rendre visite à mes cochons. J'ai devant moi ce fameux carré jaune. Et il faut que je sois dedans si je suis à pied pour commander les cochons. Toujours dans mon menu, j'ai une page animaux. Et on a tout ce qu'il faut pour nourrir nos cochons. D'abord, ici on le voit. On a du maïs, du blé, colza, pomme de terre. Ici on a une description bien détaillée. La moitié, 50%, c'est le maïs. Ensuite on a 25%, c'est soit du blé ou de l'orge. Les 20% de protéines, c'est soit du colza, soit du tournesol ou du soja. Et les 5 petits pourcents restants, c'est les patates ou les betteraves. Je n'ai pas de patates, je n'ai pas de betteraves. Si je n'en mets pas, j'aurai 5% de rendement en moins. Je trouve que ce n'est pas énorme. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour commander les cochons, il faut rester dans le petit rectangle jaune. Comme je n'ai pas les moyens de m'acheter la remorque, je vais me faire livrer mes cochons. Et pour ça, je presse, pour moi c'est le R, et je peux ici acheter des cochons. Je vais donc en acheter 10, j'ai déjà fait quelques essais avec, et je confirme. C'est quand même 3000 francs le cochon, ce n'est pas donné. Il y a deux façons de nourrir les cochons. Soit on achète sur palette ou magasin, 1400 euros la palette, ça fait cher les cochons. Alors je vais me rendre à la ferme, avec mon chargement, pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors on constate ici que mon chargement se vide. Il suffit de s'arrêter dans mon petit rectangle jaune, et ça décharge automatiquement. Dans mon panneau, je constate que j'ai assez de maïs, assez de blé et d'orge, assez de colza, tournesol, soja. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est le mélange qui a été fait comme ça. Ce n'est pas tout à fait plein, j'aurais peut-être pu en mettre une de plus, mais ce n'est pas grave. Alors tout ça, ça m'a coûté 8400 euros. Il reste à rajouter maintenant de l'eau et de la paille. Maintenant je vais vous montrer une deuxième façon d'amener les céréales ici vers les cochons. Je vais commencer par la paille, et l'emplacement de la paille est ici. On décharge, mais il en faut vraiment vraiment très 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 peu. Alors je ne sais même pas quel bouton c'est, voilà. J'en ai mis très peu, on pourrait regarder ici, on voit que j'ai déjà bien assez de paille. Car la paille, il n'y en a que dans ces petites barraques en tôle. Et là, il y en a sûrement pour ça que 6 jours sans problème. Le reste de la paille, je vais la décharger ici. Alors pour décharger la paille, c'est le contrôle I. Quand on décharge au sol. Voilà, là j'ai peut-être de la paille pour une année, je n'en sais rien. Bien entendu, la paille, on peut aussi charger avec notre tracteur. Une simple pelle suffit. Et pour la décharger, on la décharge dans ce rectangle. Comme elle est pleine, il n'y a rien qui se met. Et pour continuer, on va se rendre au magasin. Dans les objets à placer. Et là, je vais prendre un grand abri de stockage. Que je vais acheter. Et que je vais placer. Environ par ici. Je clique une fois dessus. Et je fais échappement. Et voilà ce que ça donne. Et ici, je vais stocker mon grain. Mon blé. Colza. On constate que l'herbe a été fauchée quand on pose notre bâtiment. Et c'est là que je vais stocker mes céréales. Alors, pour vider au sol, CTRL-I. Et ma deuxième céréale, c'est le blé. Et mon blé, je vais le mettre ici. C'est parti. C'est parti. La troisième céréale, c'est du colza. Il nous reste un mètre de l'eau, vous pouvez remplir votre citerne à ces petites fontaines que l'on trouve un peu n'importe où, je vous laisse les chercher, ou bien alors on va tout simplement dans les objets à placer, on se prend un château d'eau, on l'achète. Quand il est vert, on peut lâcher, quand il est rouge, il n'est pas plaçable. Ici, un simple clic et échappement. Et pour l'eau, eh bien tout simplement, on s'arrête en face, le petit symbole ne s'allume pas, donc il n'y a pas de marque au sol. Mais si on s'arrête environ par là, en pressant le R chez moi, on voit que ça remplit ma citerne. Je vais m'arrêter là, et je vais mettre mon eau ici, décharger, et voilà de l'eau pour 6 jours. Maintenant, on voit déjà que ma propreté est de 100%, de l'eau, on en a déjà un peu, de la paille, on a vu comment on la met, je vais maintenant mettre une portion de maïs, une portion de blé, et une portion de colza. On va essayer de ne pas trop en prendre, peut-être, on va essayer d'en prendre comme ça, à 1000 litres, même 700 ça suffit, et on va déverser ça ici. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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